Nous sommes ici sur la place Louis Pradel au coeur de Lyon, au coeur du premier arrondissement et c'est ici que se donnent rendez-vous chaque jour de nombreux skateurs pour profiter ensemble de leur passion. C'est ici aussi que passent de nombreux piétons, ils empruntent ce chemin. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces piétons mais aussi de ces skateurs pour connaître leur avis sur ce lieu qui fait parfois débat ici à Lyon. Un reportage signé Alexis Kinigopoulos et Victoria Solano. Chaque après-midi c'est le même spectacle. Les skateurs se retrouvent sur la place de l'hôtel de ville afin d'enchaîner Trix et Saut. L'ambiance est bonne enfant et ils apprécient le fait de passer un moment réuni. Adrien vient régulièrement skater sur la place. Il explique pourquoi selon lui cette place est mythique. C'est un spot mythique au final. Moi j'ai grandi en m'attendant des vidéos où les mecs skataient cette place. Même des américains qui venaient là, ils faisaient le voyage juste pour skater cette place. C'est légendaire on peut dire au final. Il y a beaucoup de grands noms qui sont venus là et c'est ce qui fait que ce soit un spot mythique. Après il a vécu, comme vous pouvez le voir, il a pris des coups. En effet, la présence des skateurs ne fait pas l'unanimité sur cette place. Dégradations, nuisances sonores sont tant de choses qui leur sont reprochées. Notamment par Jean-Michel, un retraité qui n'apprécie guère le spectacle qui se déroule sous ses yeux. Il y a déjà assez de bruit dans les villes, entre les circulations, le flot des véhicules et tout ça pour entendre constamment. C'est des bruits répétitifs qui sont pour moi énervants. Un sujet polémique donc, d'autant plus que la mairie souhaiterait installer des dispositifs anti-skate. Nous avons demandé aux skateurs leur avis sur la question. Dans tous les cas de façon, les dispositifs anti-skate, on les évite tous. Même les vélos, les skateurs, les longs-boarders, ils ne servent à rien parce qu'on peut sauter. Et ça serait dérangeant autant pour nous que pour les piétons. Parce que tout le monde se prend les pieds dedans, même en ville. Le verdict de la ville devrait tomber pendant l'année 2018, avec pour objectif de faire conserver à cette place son caractère mythique.